Salut à toutes et à tous, ici Blast, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super, puisqu'aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vais upgrade mon PC, tout simplement. J'ai reçu une partie des éléments, petit à petit ça arrive au compte-gouttes, voilà. Je vais vous présenter déjà ce que j'ai reçu, alors après tout sera condensé dans la vidéo, évidemment, mais pour le moment je n'ai toujours pas la nouvelle cardiaque, je n'ai toujours pas le nouveau processeur, je n'ai toujours pas le nouveau boîtier, mais j'ai reçu ma nouvelle carte mère que je vais vous présenter, et il s'agit de la ASRock Style Legend, donc la B550M, elle est sous un 6 chipset AMD, normalement elle est rédible pour le processeur que j'ai pris, voilà. Je vous montre un peu l'arrière de la boîte, parce qu'on a un petit visu de la carte mère, je vous montrerai la carte mère en détail plus tard, enfin juste après en fait, tout simplement. Mais je vous présente déjà les trucs que j'ai achetés, puis ensuite je vous présenterai plus en détail les choses, enfin bref. Voilà donc la carte mère qui se présente un peu comme ça, qui m'a coûté 120€, voilà, qui est quand même une carte mère qui à la sortie valait 250 balles et qui était en promo, donc c'est quand même avantageux, mine de rien. Et du coup, elle dispose de deux slots M.2, donc j'ai tout passé en M.2, il n'y aura plus de disques durs HDD sur mon PC, j'ai pris deux disques durs M.2 en NVMe, donc deux Crucials d'1TB, voilà, que j'ai déjà installé sur la carte mère, voilà. Bon, j'ai sorti la carte mère de la boîte, pour vous la montrer, parce qu'elle est juste magnifique. Et voilà, donc on a les deux rames que j'ai installées, voilà. Si vous installez de la rame sur votre PC un jour et qu'il y a quatre barrettes, n'oubliez pas de les espacer en fait tout simplement, parce que ça fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est 1 et 3 ou 2 et 4, voilà, tout simplement pour la rame. Si vous avez quatre barrettes, vous vous en foutez, si vous en avez deux, voilà, vous faites comme ça et puis c'est tout. Les SSD, donc il y a le premier M.2 qui est ici, voilà, c'est des Crucials, c'est les deux mêmes, donc voilà, et l'autre il est dessous, voilà, il est dessous. On a du M.2 Wi-Fi, mais bon, je ne me suis pas occupé de ça, j'ai pris une carte Wi-Fi standard, voilà, et puis voilà, mais elle est magnifique, c'est une carte qui est, en plus elle est RGB. Franchement, j'ai vraiment craqué sur cette carte mère, c'est vraiment un gros, gros, gros gap par rapport à la carte mère que j'avais. J'avais une Asus Prime A320, je crois, un truc comme ça, carte mère que j'avais payé 50€ à l'époque. Ça a commencé à devenir juste quand même, on ne va pas se mentir. Je ne peux pas vous la montrer, je l'ai revendu aussi. J'ai revendu mes anciens composants de toute façon, donc voilà. Et la carte graphique, c'est juste que je ne l'ai pas encore envoyée. Donc c'est tout simple, petite carte Wi-Fi qui fait du 5 et du 6 GHz. J'ai voulu changer ça, upgrader ça, parce que ma carte Wi-Fi actuelle, c'est une carte Wi-Fi de 2,4 GHz. Donc autant vous dire que quand vous voulez installer un jeu de plus de 10 GHz, ça ne prend qu'un splombe. Donc là, au moins, on aura une carte Wi-Fi qui pourra capter convenablement la fibre. Elle est toute bête, vraiment, c'est très classique. Je vais vous la montrer plus en détail peut-être après, mais c'est une carte Wi-Fi standard. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Là, je pensais passer en M.2 Wi-Fi, mais c'était moins cher d'avoir une carte Wi-Fi comme ça. Donc voilà, ça, ça m'a coûté 16 ou 17 euros, vraiment. Pour les disques durs, je vous ai dit qu'on partait sur du crucial. Donc on a deux SSD M.2 d'intera qui sont installés directement sur la carte mère, enfin que j'ai installés sur la carte mère, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a deux slots M.2. Mais j'ai aussi retrouvé ça, qui était dans mon PC actuel, qui est un crucial de 500Go que j'avais payé d'occasion, qui fonctionne bien. C'est un SATA 500Go et ça va me servir à installer un ou deux jeux. Ça va faire le taf pour avoir quelques fichiers, peut-être mes documents de musique, ce genre de choses. Vu que je fais de la musique, ça me servirait d'avoir peut-être mes logiciels, mes documents sur ce disque dur de 500Go, qui sera du coup installé en SATA, tout simplement, sur le nouveau boîtier. Donc pour la RAM, je suis passé sur une PNY, donc une XLR8 Gaming. Une RAM en RGB, c'est du DDR4, on est sur 16Go de RAM, 2x8. C'est toujours mieux d'avoir du dual, on ne va pas se mentir. Donc on est sur 2x8Go en 3200 MHz. Voilà. Pour le processeur, je vais vous le montrer juste après, je vais bientôt le recevoir. Mais on fera ça, ça va faire une coupure. J'avais un Ryzen 5 2600 que j'avais acheté en fin 2018, un truc comme ça. Donc ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais ce processeur. Ça commençait à ramer ses verres. Et du coup, je le remplace par un Ryzen 7 3700X que j'ai eu pour moins de 120 balles. Voilà. Il était en promo aussi. J'ai profité de quelques promos pour upgrade le PC. Pour le processeur, on est sur le Ryzen 7 3700X que je viens de recevoir. On déballe juste après, de toute façon je ne saurais à quoi il ressemble. Et j'ai aussi reçu le boîtier qui est le MC Novam de chez Mars Gaming. Et je ne l'ai pas encore débarré, mais c'était vraiment pour vous montrer la différence de taille entre le nouveau boîtier. Donc le micro ATX et mon ancien boîtier en ATX. Ça fait quand même le sacré diff. Bon, le processeur, vous savez à quoi ressemble un processeur ? Je ne vous l'apprends pas. On a un petit autocollement. C'est un Ryzen 7 3700X. Voilà, on a un petit anti-rad avec. Voilà, c'est celui que je vais utiliser en premier lieu. Peut-être qu'un peu plus tard, je mettrai un watercooling, mais voilà. Pour ma carte graphique, du coup, j'avais ça. Je l'ai remis dans la boîte, je l'ai revendu. Je l'ai vendu 120 euros. Voilà, je l'ai vendu 120 balles. On était sur une RTX 2060 de chez Piennois aussi. J'aime beaucoup la marque Piennois, on ne va pas se mentir. Voilà, et je l'ai remplacée par une RX 7600. Voilà, en tout cas, je tiens à dire. J'ai la livraison Amazon très quali, livraison en un jour. C'est vraiment propre. Là, voilà, donc la AMD Radeon RX 7600. On va la déballer. 8Go de VRAM. L'arrière de la boîte. On va déballer ça, voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, alors. J'ai besoin d'emballer, cette histoire. Dans de la petite mousse. Précaution. Voilà, c'est emballé comme les cartes-mères. Et voilà. La carte graphique. C'est une ASRock. Radeon RX 7600. Et alors, du coup, on est sur un boîtier qui est quand même plutôt de la gueule. Je l'ai pris en blanc. Voilà, je voulais faire une config blanche. On est quand même sur un boîtier qui est plutôt de la gueule. Un bouton d'allumage ici. Un bouton reset ici. Branchement casque. On a un port USB, c'est sur le devant. Un port USB 3 et un port USB 2. L'arrière, on a tout en blanc avec les équerres qui sont là. Donc, vraiment sympa. Hop, on est sur un boîtier à 70€ pour information. Et vitre en verre trempé. Juste ici. Donc, quelque chose de plutôt quali. Pour les ventilos, on en a 7. C'est des Thermal White en RGB. Ils sont blancs parce que le boîtier sera blanc. J'ai pris un boîtier micro ATX RGB. Voilà. Enfin, j'ai pris un boîtier Mars Gaming micro ATX. Oh putain, comment m'exprimer déjà ? Je perds mes mots. Oui, donc du coup, comme j'avais envie d'avoir du RGB et que je vais avoir un boîtier blanc, j'ai pris des ventilateurs blancs. C'est du 120 mm. Il y en a 7, tout simplement. Ils sont tout cons, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Mais voilà, Thermal White, c'est 15€ le pack de 3. Ça m'a coûté une trentaine d'euros d'avoir les 7. Voilà à quoi ils ressemblent. C'est des ventilos tout simple. Il n'y a rien à dire d'extravagant. Juste, ils vont être RGB. Et il y a plusieurs connectiques, c'est plutôt sympa. L'alimentation, je ne vais pas l'upgrade. Je reste sur la même alimentation que j'ai depuis quelques années maintenant, qui est la Corsair en 650 W. Et c'est, paraît-il, largement suffisant pour la carte graphique que j'ai pris. Donc normalement, ça devrait faire le travail tout à fait convenablement. Alors les amis, je vais monter tout ça. Et on se retrouve une fois que le montage est terminé, pour montrer à quoi ça ressemble tout simplement. Putain les gars, l'enfer du scotch a retiré sur la carte graphique. J'en ai monté des cartes graphiques, une ou deux quand même, mais je n'ai jamais vu autant de scotch sur une carte. C'est un délire. Genre vraiment, il y a des résidus. Enfin, c'est une galère. C'est un délire. Ah, vous êtes encore là ? Ah oui, oui, vous attendez les jours, dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Vous verrez bientôt d'autres vidéos sur PC, de toute façon, de comment tourner ma config, de comment tourner les jeux dessus. Les prochains jours qui vont arriver, j'en ferai certains sur PC, de toute façon. Donc, vous verrez ça prochainement. Allez, à plus.